Alors apparemment ça va un peu mieux à Bangui dans la capitale. Il y a moins d'exactions entre les ex-Sédéca et les anti-Balakas. Mais en fait c'est un calme assez précaire et il est surtout dû au fait que des milliers de musulmans qui vivaient là depuis toujours ont dû fuir la capitale face aux anti-Balakas qui, profitant de la défaite des ex-Sédéca, ont voulu reprendre des quartiers, ont voulu s'en prendre aux commerçants musulmans qui ont fui tous vers le nord ou vers d'autres régions du pays. Alors c'est un calme précaire parce que si dans Bangui ça va un petit peu mieux, en revanche justement sur les routes qui vont vers le Tchad ou vers le Cameroun, et bien là il y a beaucoup beaucoup de problèmes. Des convois de musulmans qui fuient sont attaqués par des anti-Balakas. Les convois de musulmans eux-mêmes quelquefois commettent des exactions dans les villages chrétiens qu'ils traversent. Donc les problèmes sont loin d'être réglés. Il y a maintenant des camps de réfugiés au Tchad ou dans d'autres régions aussi de RCA, de Centrafrique. Et donc encore énormément de problèmes. La question c'est est-ce qu'on avait le choix surtout ? On a commencé une action militaire qui est de fait à empêcher sans doute des massacres à plus grande échelle. Se retirer maintenant c'était prendre le risque qu'il y ait des massacres encore plus importants. On le voit les musulmans sont obligés de fuir, il y a beaucoup de meurtres encore aujourd'hui. Et donc retirer les soldats c'était prendre un risque. Alors la question c'est combien de temps on va y rester ? Et bien ça on n'en sait rien aujourd'hui. Il va falloir sans doute un nouveau vote avant l'été au niveau de l'Assemblée nationale française pour en décider, en espérant que d'ici là l'ONU ait pris le relais. Pour l'instant il y a près de 1600 à 2000 soldats français, il y a 6 à 7000 soldats africains. Il faudrait au total au moins 10 000 hommes, estime l'ONU, qui va nous produire dans les heures qui viennent un rapport à ce propos. 10 000 hommes donc de l'ONU avec des forces qui viennent d'autres pays, pas seulement africains. C'est le minimum semble-t-il pour pouvoir assurer un peu de sécurité et le retour de l'État en Centrafrique. Le problème c'est que cette résolution de l'ONU, elle n'est pas encore votée. Et donc ce ne sera sans doute pas avant l'automne 2014 que l'opération de maintien de la paix par les Nations Unies pourra réellement se mettre en place, en attendant sans doute les soldats français et les soldats africains qui y sont actuellement devront y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada ...